Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment vivre parmi les autres ? Avec notre invité Baptiste Morisot, philosophe, maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille, auteur dernièrement de Sur la piste animale et précédemment des diplomates, cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant, un livre-essai pris de la Fondation d'écologie politique. Il publie aujourd'hui « Manière d'être vivant », manière avec un S, dans la collection « Monde sauvage » chez Actes Sud. Les hommes, une espèce comme les autres, dans ce livre, il appelle une nouvelle fois à reconsidérer le monde vivant dans son ensemble, à en saisir l'intelligence, une expérience du sensible, émancipatrice, qui commence peut-être ici, à la lecture de ce livre, si l'on en croit l'écrivain de science-fiction Alain Damasio, qui poste face son livre et nous dit « Puisse-t-il vous offrir, comme il me l'a offerte, la joie intense pour le volume de son corps, comme dans la petite boîte d'os de son crâne, que procure cette sensation d'être à la fois élargie, élevé et approfondie, d'être juste un peu plus grand en quittant ses pages, tout simplement, que demander d'autre ? » Bonjour Baptiste Morisot. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Merci. Le philosophe que vous êtes, entre les sciences naturelles et la poésie, comment définir votre démarche ? Comment vous, vous la qualifiez ? Est-ce qu'on vous présente déjà comme un philosophe de la nature, du vivant aujourd'hui ? C'est une bonne question, et en effet, ça révèle qu'il y a une sorte de point aveugle ici, à l'intérieur, dans les creux de ces disciplines. Et à mon sens, c'est un endroit qui mérite d'être travaillé, parce que justement, je crois que la culture du vivant dont on a besoin, elle ne peut pas se contenter d'être une science du vivant, et en même temps, elle a besoin des sciences, et donc, ça exige de créer ces chimères étranges entre la poésie, la littérature, l'éthologie, l'écologie scientifique. Après, on verra si quelqu'un veut me trouver un nom, il trouvera. Vous racontez souvent qu'il vous faut, qu'il vous a fallu, essayer de trouver le bon équilibre entre la raison et les sensations. On l'évoquait peut-être entre les sciences et la poésie, les qualités nécessaires. Vous n'aimez pas forcément ce mot, d'émerveillement, mais vous dites qu'en tout cas, il faut quand même éprouver une certaine fascination, c'est-à-dire savoir ouvrir les yeux, grand, et regarder, et voire admirer ce que l'on a autour de nous. Absolument. C'est vrai que... J'ai l'impression que le mot émerveillement, dans la culture dont on hérite, il a malheureusement, je dirais, été épointé dans sa capacité de politisation et dans sa capacité de restituer de l'importance. C'est comme s'il avait été repoussé dans un champ esthétique qui était se faisant, je dirais, désengagé des problématiques de comment faire monde commun. Et c'est en ce sens-là qui me gêne. Mais dans les faits, bien évidemment qu'il s'agit de ça. Il s'agit d'accéder aux prodiges que sont les autres formes de vie. Le moindre brin d'herbe est capable, en se nourrissant de lumière et d'eau, de créer de la nourriture et des médicaments qu'il offre ensuite au reste du cosmos. C'est suffisamment prodigieux pour mériter d'attirer l'attention. Et c'est tout un travail à faire sur nous-mêmes pour y parvenir. Vous trouvez qu'on passe beaucoup trop de temps aujourd'hui sur nos téléphones portables, à se prendre en photo. Tout ça, ça vous désole un peu ce qui est devenu cette société, cette civilisation ? Non, je ne dirais pas que ça me désole. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est-à-dire que pour moi, il faut arriver... J'essaie de défendre d'autres rapports au vivant sans être anti-moderne. Et pour moi, le grand enjeu... Parce que j'hérite d'une tradition justement dans laquelle souvent l'intérêt pour la nature passe par une anti-modernité, une critique de la vie industrielle, la vie urbaine. Moi, j'essaie plutôt d'imaginer des alliages entre les deux. Alors, bien évidemment, il y a des effets pervers et comiques de notre aliénation à ces technologies. Mais par exemple, un smartphone, c'est aussi un endroit parfait pour accueillir des applications, pour apprendre à reconnaître des vivants qui nous échappent. Et ça, c'est un usage qui peut faire sens. Qu'est-ce qui nous a coupés de la nature ? Vous dites souvent la sédentarisation et peut-être d'abord l'urbanisation. Il essaie de nous rendre un peu plus disponibles aux formes de vie végétales qui arrivent à se frayer un chemin entre le bitume. On va écouter les mots du botaniste Boris Pressec du Muséum de Toulouse. Pariétaire de Judée. Pariétaire, ça vient de Parède, le mur. Parce que c'est une plante qui a comme habitat de prédilection les vieux murs, justement. Et de Judée, c'est parce qu'à l'origine, elle est originaire d'une région proche de la Palestine, Palestine, Liban, Israël, Syrie. Le fait de marquer comme ça, pour nous, c'est un rôle pédagogique et un rôle de sensibilisation. C'est aussi pour montrer que tout ce vivant à côté duquel on passe, on peut aussi le respecter. Parce que quand on voit les endroits où ça pousse, on se dit quand même, c'est assez impressionnant. On peut au moins respecter ça. On protège toujours un peu mieux ce qu'on connaît. C'est vrai, à partir du moment où on nomme quelque chose, on lui donne une existence. Et c'est malheureux, mais c'est vrai que ce nom, ça permet de montrer que cette plante-là, elle a un nom, elle a une histoire, elle a une utilisation, elle a eu une évolution. Elle est peut-être liée aussi à des animaux. Il y a peut-être des oiseaux qui viennent, qui se nourrissent de ces graines. À l'heure où on parle de toutes les chutes de populations d'oiseaux et d'insectes, toutes ces plantes, qui sont à la base des chaînes alimentaires, elles ont une importance cruciale, surtout dans les milieux urbains, comme Toulouse, par exemple, ou Paris, toutes les grandes villes qui ont tendance à s'étendre, qui oublient de réserver des espaces à la flore et à la faune sauvage. Voilà, et ce qu'il fait, lui, Boris Pressec, ça vous semble crucial aussi, à vous, Baptiste Moriseau ? Absolument, je trouve extraordinaire son initiative, son approche, la manière de tisser, en dehors de tous les dualismes, la richesse de l'évolution des plantes sauvages et leur place dans le monde humain, et puis son attitude aussi. Je crois que l'un des enjeux, justement, c'est de retrouver des attitudes qui ont plus de justesse à l'égard du vivant. Et là, ce n'est plus un problème scientifique, ce n'est pas un problème d'écologie, ce n'est pas un problème de biologie, c'est un problème de culture du vivant. À mon sens, l'un des grands enjeux, c'est de donner forme à une nouvelle culture du vivant. Comme on parle d'une culture du jazz ou d'une culture de la révolution, c'est ce qui manque aujourd'hui pour envisager à terme, et assez rapidement d'ailleurs, de transformer nos relations avec ces vivants. Il dit aussi autre chose d'important, il parle de nommer les choses. Nommer les choses, c'est déjà leur donner une existence. C'est aussi à cela que vous, vous vous employez dans vos écrits, Baptiste Moriseau, et vous le rappelez, le chant d'un oiseau par exemple, mais on pourrait parler de tout autre cri ou langage animalier, sont autant de langues mortes pour nous aujourd'hui. Des langues qu'on ne parle plus, évidemment qu'on ne comprend plus, voire qu'on n'entend plus, qui sont une sorte de grand brouhaha qui nous est extérieur. Absolument, absolument. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant. La manière dont notre tradition culturelle interprète par exemple un soir d'été à la campagne comme une situation bucolique de solitude et de tranquillité, alors que c'est le lieu géopolitique multispécifique, le plus riche et le plus industrieux qu'on connaisse, entre tous les insectes, tous les oiseaux qui chantent en même temps, qui échangent des messages de mille formes, des communications d'une très grande richesse, qui négocient, qui font de la géopolitique, de la parade amoureuse. Et nous entendons ça comme un silence qui ressource, alors que c'est le souk le plus bariolé et multispécifique qu'on puisse rencontrer. Mais bien évidemment, ces communications nous échappent. Et le grand enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive à s'y rendre sensible et comment on tente des formes de traduction. Je suis beaucoup travaillé par le problème de la traduction, parce que la traduction, c'est un modèle qui accepte qu'on ne pourra jamais traduire exactement. C'est la probité du traducteur de poésie. On est face à un verre et on ne pourra jamais le traduire exactement. Mais pour autant, on est tenu de tenter d'aller dans les parages du sens de ce verre en multipliant les propositions. Mais pourquoi faudrait-il traduire ? C'est traduire pour comprendre ou c'est traduire pour apprendre et pouvoir échanger ? C'est exactement les deux. C'est traduire pour comprendre, parce que sinon, les mœurs, les usages, les manières d'être vivant de ces autres formes de vie ne font pas sens pour nous. On ne peut pas accéder à leurs exigences, à ce qui est important pour elles. Et c'est aussi traduire pour communiquer, en effet, pour négocier. Je suis persuadé qu'il y a ici un espace, un champ des possibles, des relations avec le vivant qu'on a massivement sous-évalué du fait qu'on a cru, dans la tradition moderne, que comme c'est de la nature, ça n'était susceptible que d'être géré par du rapport de force quantitatif ou brutal. alors que le vivant est régi par des communications omniprésentes. Simplement, ce ne sont pas des communications humaines, ce n'est pas de la parole double articulée, ce n'est pas de la discussion de café, mais c'est des communications très riches. Et la question, c'est est-ce qu'on est capable de se déplacer jusque dans ces formes de communication pour négocier des modus vivendi avec les autres formes de vie. La forêt, comme un réseau internet, un réseau de communication, c'est aussi ce qu'a décrit l'un de vos confrères, l'allemand Peter Wolleben, dans ce livre qui raconte le monde secret des arbres et qui a connu un succès incroyable, nous racontait comment la communication s'établissait, comment les arbres interagissent. On y retourne. Alors là, vous voyez, c'est ce que j'appelle l'internet de la forêt. Regardez ces filaments blancs, ce sont des champignons, il y en a partout dans la forêt. C'est ça qui relie les arbres entre eux et à travers ce réseau, ils échangent des informations qui leur permettent par exemple de se préparer en cas d'attaque. Lorsqu'un animal commence à manger des feuilles, l'arbre attaqué envoie immédiatement un signal, une impulsion électrique qui se répand à la vitesse d'un centimètre par minute. Grâce aux racines et à ce réseau de champignons, le message se diffuse aux arbres alentours. Lorsqu'ils reçoivent cette alerte, ils comprennent le danger et fabriquent des anticorps, un tanin amer qui rend leurs propres feuilles immangeables. L'animal finira par se détourner face à cette défense organisée. Alors là, il y a effectivement de quoi être émerveillé quand on entend ça, comme vous le disiez, Baptiste Morisot, mais aussi en s'imaginant là, en pensant à cette communication, à cette interaction qui peut se mettre en place, on se dit que peut-être les arbres, et d'ailleurs peut-être les animaux aussi, n'ont pas du tout envie d'interagir avec nous. Peut-être qu'ils n'ont pas du tout envie qu'on les comprenne non plus. Pourquoi faudrait-il décloisonner ? C'est vrai que ce n'est pas inenvisageable. Il me semble que la raison toute simple pour laquelle on est tenu de décloisonner, c'est parce que dès lors qu'on restitue son épaisseur historique à notre histoire, à notre identité, il apparaît que nous sommes tous le produit de co-évolution. C'est-à-dire que personne n'est un empire dans un empire. Toutes les formes de vie qui partagent un espace co-évoluent ensemble en entrant dans des relations complexes et riches, et on ne peut pas y échapper. Justement, c'est le mythe moderne que d'avoir cru qu'on pouvait s'auto-extraire de la nature pour constituer des communautés démocratiques qui allaient se libérer des contraintes naturelles. La co-évolution et les interdépendances, c'est-à-dire être pris ensemble dans une communauté d'altérité avec laquelle il va falloir apprendre à vivre, c'est le nom des milieux depuis 4 milliards d'années d'évolution. Et en ce sens-là, on a toutes les raisons du monde d'essayer de s'y insérer à nouveau. Oui, alors vous retracez aussi un peu l'arbre généalogique et vous en arrivez à nous dire que les éponges sont nos cousines et qu'il faudrait qu'on y pense un peu plus souvent quand on se frotte le corps avec cet ancêtre sous la douche. Absolument. Oui, les éponges actuelles sont nos cousines et notre ancêtre commun ressemblait énormément à une éponge. C'est quand même assez intrigant et c'est quand même assez fascinant quant à ce que ça révèle sur les puissances métamorphiques de l'évolution et sur les promesses que chaque forme de vie recèle. Si une éponge a pu produire une forme de vie qui nous semble si intéressante que nous-mêmes, il n'y a pas de raison de dévaluer de manière aussi, je dirais, dédaigneuse tout ce qu'on appelle des nuisibles et sur lesquelles on répand des sauts de Roundup. Ça permet d'élargir aussi le regard et repenser la perception, la relation qu'on peut avoir les autres. Quand est-ce qu'on a choisi dans l'histoire, puisque vous remontez le fil, de se mettre à part, d'être en dehors de la nature, de devenir ce mangeur non mangeable, le top de l'espèce au sommet de cette pyramide ? C'est une excellente question et c'est une histoire qu'on est plusieurs à essayer de faire et dont nous ne disposons pas absolument de la réponse. En fait, c'est un processus avec différentes étapes. On pourrait en parler des heures. J'en prélève deux qui me fascinent. La première, c'est l'hypothèse que propose Paul Shepard suivant laquelle cette distinction radicale qu'on fait entre les humains et les autres animaux, elle est propre aux sociétés pastorales qui ont un rapport je dirais d'esclavage à l'égard des animaux. Son hypothèse c'est qu'il y a plusieurs formes de domestication et dans une de ces formes de domestication on utilise un peu les animaux comme des esclaves et puis on rentre avec eux dans des relations où on les infériorise. Et il ajoute à ce moment-là les intellectuels du néolithique il y a plusieurs milliers d'années en jetant un oeil par-dessus la clôture se sont dit non mais là le cochon ça ne peut plus être un animal modèle qui va vous donner de la force qui va vous permettre de vous individuer de vous identifier pour vous accomplir. Et là on voit en effet une ligne de partage avec les cultures animistes ou amérindiennes dans lesquelles les animaux sauvages sont au contraire des modèles d'individuation. Je pense que ça a joué un rôle et ça me renvoie à une formule que j'aime beaucoup d'un indien blackfoot qui est interrogé par une ethnologue qui s'appelle Betty Bastien à qui elle demande est-ce que tu es un animal ou pas et il répond quelque chose comme je ne comprends pas vraiment la question mais une chose est sûre c'est que je ne suis pas pas un animal. Et vous l'interprétez comment ? Je l'interprète comme la perplexité que peuvent avoir d'autres peuples à l'égard du mythe fondateur qui est le nôtre suivant laquelle la définition de l'humain c'est ce qui échappe à l'animalité c'est ce qui s'élève sur les ruines fumantes d'une bestialité qu'on aurait dominée et ce qui nous empêche d'accéder à ce qu'est réellement l'animalité humaine à savoir une matrice prodigieuse d'héritage qu'on peut moduler qu'on peut subvertir et qu'on doit respecter et qui fonde notre identité. C'est comme ça aussi que d'autres catégories ou catégorisations sont nées d'autres perceptions de l'altérité vous l'avez raconté déjà sur cette distinction entre le domestique et le sauvage le sauvage ne naît qu'à partir du moment où le domestique est établi ou défini ou reconnu comme tel. Absolument c'est à nouveau une expérience de pensée qui nous est restituée par l'anthropologie c'est les cultures amérindiennes qui ne comprennent pas pour qui le concept d'animal domestique le sauvage n'apparaît que parce qu'on a inventé la domestication et le sauvage lui-même tel qu'il est stigmatisé il faut voir qu'il a un inconscient colonial qui n'est pas du tout anodin parce qu'on va mettre en parallèle les animaux sauvages et les indiens sauvages pour les faire rentrer dans une catégorie d'êtres qui ne sont pas capables d'avoir un bon usage de la terre de la faire fructifier de produire c'est un acte politique qui sert à justifier la colonisation d'un côté et un traitement vraiment douteux des écosystèmes et des animaux donc il y a toute cette entreprise de détordre l'imaginaire qu'on a appliqué à la bête à l'animal à la sauvagerie qui me semble absolument nécessaire pour pouvoir on va dire se retisser à une forme plus tranquille de notre identité dans laquelle nous sommes des vivants parmi les vivants pas identiques nous sommes des mêmes différents nous sommes avant tout des vivants parmi les vivants c'est quoi ces manières au pluriel d'être vivant pour vous Baptiste Morizot manière d'être vivant c'est une formule qui me travaille énormément parce qu'elle a pour vocation pour moi à essayer de faire sentir justement ce paradoxe fondateur que nous partageons une ascendance commune avec le reste du vivant et c'est quelque chose que nous savons scientifiquement depuis Darwin mais c'est quelque chose que nous n'éprouvons pas c'est un de ces savoirs dont on ne fait pas l'expérience la moindre fleur sauvage tournez les yeux autour de vous le premier vivant que vous voyez un arbre un corbeau un brin d'herbe nous pouvons remonter à lui par une séquence continue de parents et d'enfants sans dissolution de la continuité c'est littéralement un parent et simultanément c'est un alien je prends l'alien comme figure ici de l'altérité la plus radicale le grand enjeu c'est d'arriver à penser en même temps cette ascendance commune ce partage ce destin commun et cette différence qui est prodigieuse et qui fait que parce qu'ils ont un autre corps ils vivent différemment ils constituent une autre manière d'être vivant et c'est le déni de cette ascendance commune qui est pour vous aujourd'hui l'énigme qui n'est toujours pas percée que vous souhaiteriez vous cerner vous parlez souvent de recomposer le paysage dans un moment une époque où on considère le vivant essentiellement comme un décor en réapprenant à voir c'est ça qu'il nous faut réapprendre à percevoir à voir à comprendre oui c'est très juste je pense que c'est ce qui m'anime dans ce livre si je devais le résumer en une phrase j'y ai réfléchi ces derniers jours et ça renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure nous savons depuis Darwin que nous avons une ascendance commune mais nous n'en faisons pas l'épreuve nous ne l'éprouvons pas et en fait ce livre est une sorte de parcours de cheminement qui essaie par mille voies détournées de restituer une de nous faire faire l'épreuve de cette ascendance commune et ça je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment la différence nous partageons avec les peuples animistes la thèse de l'ascendance commune les animistes nous nous le savons que depuis un siècle et demi il y a Darwin mais les animistes savent depuis toujours qu'ils sont parents avec les autres formes de vie mais la différence c'est qu'ils le savent et ils l'activent dans leur pratique nous nous le savons mais nous vivons autrement ça n'a pas d'implication dans les relations que nous tissons avec eux la question devient qu'est-ce que c'est partager la terre quand on est au courant que ce sont des parents et des parents qui sont en même temps des aliens et ça pose des problèmes qui sont absolument prodigieux par exemple pour moi ça n'implique pas qu'il devienne interdit de manger des animaux ou que ce soit un crime parce que ce ne sont pas des personnes par contre ça pose la question de comment est-ce qu'on mange décemment des parents et ça c'est une des énigmes que l'animisme a eu à résoudre les peuples animistes ont dû trouver des manières trouver des égards des formes de réciprocité pour justifier de manger des parents c'est ce genre de questions qui se réouvrent quand on fait l'épreuve vécue de l'ascendance commune Mais si on ne se pose pas toutes ces questions c'est peut-être parce qu'on a peur peur de voir aussi nos certitudes s'effondrer peur de voir ce renversement de valeurs et d'échelles qui s'opèreraient et du coup tout ce monde qu'on a construit et dans lequel on est né aujourd'hui s'établir avec des frontières qui seraient complètement mouvantes ça ramène à ce que vous dites Baptiste Morisot en ouverture de cet essai manière d'être vivant qui paraît chez Actes Sud cette crise écologique qui n'est au fond pour vous qu'une crise ou d'abord une crise de la sensibilité peut-être avant d'être même une crise du progrès Oui, d'abord c'est vrai pas seulement mais d'abord une crise de la sensibilité peut-être que je surévalue dans l'ordre des priorités mais c'est pour mettre en drame quelque chose qui me semble massivement sous-évalué une crise de la sensibilité c'est une crise c'est un appauvrissement de la gamme des pratiques des idées des affects pour nous tisser au vivant ça j'ai l'impression que c'est un héritage qui est extrêmement profond et extrêmement problématique et c'est face à lui que je l'un des enjeux de mon travail c'est de contribuer à ce que j'appelle une culture du vivant une culture au sens par exemple une culture du jazz je trouve que c'est assez puissant cette idée de culture au sens où par différence avec un profane quelqu'un qui connaît le jazz quand il entend un morceau il est capable d'y injecter une nébuleuse de signification par le biais d'histoire de savoir de sensibilité et c'est ça que nous avons perdu ou que nous n'avons pas à l'égard des vivants et qu'il s'agit à mon sens de reconstituer il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un romancier français et que je trouve très comique et qui révèle bien le coeur du problème il dit si Robinson avait été français il se serait ennuyé à mourir et c'est vrai que nous héritons d'une sorte de dédain tranquille pour le reste du vivant obnubilé que nous sommes par les jeux par les relations entre humains et cette crise de la sensibilité contribue pour une part à la crise qui est la nôtre la crise écologique factuelle qui est la nôtre il y a différents types de représentations vous évoquez à la fois cette étude par exemple qui montre comment un enfant américain est capable de reconnaître plus de mille logos de marques mais incapable de faire la différence entre deux feuilles d'arbres ou de plantes différentes il y a à la fois un rapport à l'animal qui est infantilisé et primitivisé mais il y a aussi depuis toujours une présentation représentation de la nature comme quelque chose de très extérieur à nous et souvent d'hostile de dangereux je vous propose d'y replonger avec une sorte de jeu de télé-réalité américaine les hommes contre la nature si je traduis le titre où le présentateur l'animateur est volontairement placé dans une situation dans un environnement sauvage et il doit se battre en milieu hostile pour retrouver la ville il y a toujours à manger dans une forêt si on sait où chercher regardez cette orchidée c'est l'une de mes préférées parce qu'elle est facile à identifier on l'appelle orchidée jaune à tâches brunes parce qu'elle a des tâches brunes et qu'elle est jaune mais le plus intéressant c'est qu'elle est comestible il existe des milliers d'espèces végétales comestibles dans la forêt de brouillard de quoi faire un véritable festin il suffit d'avoir l'oeil regardez ces bégonias ils sont comestibles aussi on les reconnait à leurs fleurs rouges et charnues et à leurs feuilles dentelées alternées les fleurs sont assez sucrées elles sont gorgées de glucose les feuilles aussi se mangent elles sont plus amères mais pleines de vitamines et de minéraux et quand on marche dans la jungle la moindre source d'énergie est la bienvenue voilà alors là l'observation est une technique de survie Baptiste Morisot vous c'est un sens de l'interprétation aussi que vous avez développé volontairement consciemment dans l'affût ou dans le pistage c'est à dire en se déplaçant à la manière d'eux dans Manière d'être vivant vous racontez notamment comment vous avez pisté les loups dans le vercors avec une caméra thermique on dit comme ça qu'est-ce que vous avez découvert à travers ces images la caméra thermique c'est un instrument qui est très intéressant parce que ça donne accès au monde de la nuit comme le dit le scientifique l'éthologue qui dirige le programme de recherche auquel j'ai participé qui s'appelle Jean-Marc Landry qui est un chercheur très intéressant qui a une position très intéressante dans ce débat et ce monde de la nuit si vous voulez c'est la partie immergée de l'iceberg ce à quoi on a accès quant aux relations entre le loup par exemple et les troupeaux de moutons c'est ce que le berger voit le matin quand il se lève et qu'il arrive au troupeau et on a tendance à croire que les relations sont assez stéréotypées que le loup est un peu voué à attaquer les moutons dès qu'il les croise et que le mouton est terrifié quoi qu'il en soit dès qu'on utilise la caméra thermique on observe une richesse d'interactions qui est absolument prodigeuse entre les loups et les moutons entre les loups et les chiens de protection et ça permet de comprendre plus finement ce qui se passe pour essayer d'imaginer des dispositifs de cohabitation qui soient plus intelligents nous vivons le vivant de l'intérieur c'est ça aussi le grand problème ça ne rend pas facile sa compréhension du coup par quel bout le prendre pour l'appréhender à quoi pouvez-vous nous inviter aujourd'hui Baptiste Morisot je suis tombé il y a quelques jours il y a quelques semaines sur un exercice qui est proposé dans une école de la forêt qui s'appelle le Coyote Guide et un exercice que je trouve assez fascinant parce que c'est un exercice de la curiosité il dit prenez quelques minutes et arrêtez-vous devant un être vivant un corbeau de Paris d'Hydro un platane n'importe quel brin d'herbe et cherchez 15 questions pardon cherchez 25 questions à vous poser à son égard 25 questions et ne cherchez pas forcément les réponses c'est pas l'essentiel l'essentiel c'est de chercher 25 questions 25 c'est énorme 25 questions à l'égard d'un brin d'herbe a priori on n'est pas du tout convaincu qu'on les trouvera et ce qui est prodigieux c'est qu'on les trouve et que le fait même qu'on puisse poser des questions enrichit épaissit notre rapport à cet être qui gagne en existence qui gagne en consistance qui devient subitement intéressant et cet exercice de la curiosité il me semble qu'il nous met sur le chemin de ce que c'est cette culture du vivant dont on aurait besoin et si ça se termine ça se conclut sur un échec si on n'arrive pas à trouver ces 15 questions on n'a pas le temps d'en écouter un extrait mais récemment dans une pièce Hate la comédienne Laetitia Dutch qui était nue sur une piste avec son cheval a tenté d'être son égal de créer une sorte de relation amoureuse avec lui mais à la fin elle le remet à sa place on a l'impression qu'à chaque fois qu'on tente de repenser nos relations avec d'autres vivants qu'ils soient animaux ou végétals on est toujours ramenés à cette supériorité parce que c'est nous qui construisons ce scénario c'est nous qui le pensons Moi je ne suis pas persuadé que ce soit une construction arbitraire c'est sûr que si on essaie d'imaginer un échange amoureux avec un cheval en projetant sur lui des formes de relations qui sont celles des relations amoureuses ça risque d'être compliqué et il est probable que ça vire à l'échec mais en un sens la communication avec un cheval ce n'est pas un projet voué à l'échec tous les cavaliers du monde depuis les milliers d'années que nous avons domestiqué les chevaux et inventé des relations aussi riches avec eux vous le dirons ils communiquent constamment avec un cheval mais ils communiquent d'une manière particulière qui consiste à faire justice à l'altérité du cheval et j'en reviens à cette idée qui est à mon sens très importante du même différent ou du parent alien le cheval est un parent mais ce n'est pas un identique projeter sur lui des structures identiques en effet nous vou la relation à l'échec arriver à faire la part et à tenir ensemble ce qu'on peut partager avec lui et en même temps son altérité incompressible c'est chercher les égards ajustés à l'égard des vivants et c'est ça qui m'anime il y a des significations partout dans le vivant et la nécessité de les traduire en exergue cette citation du poète la pensée la plus profonde aime la vie la plus vivante merci beaucoup à vous merci à vous Baptiste Morisot d'être passé autour de cette grande table je rappelle l'apparution de ce nouvel essai Manière d'être vivant c'est chez Actes Sud dans la collection Monde Sauvage post-facé par Alain Damasio un grand merci à toute l'équipe de la grande table la réalisation aujourd'hui c'était Éric Lancien avec Anthony Thomasson au son et Sylvain là-dessus